La défense Monsieur le Président, en deux mots Premièrement, la partie civile qui dit être surprise d'entendre des notions et des notions c'est un problème 20 ans d'exercice si on ne comprend pas certaines notions c'est vraiment un problème mais on ne peut pas s'en prendre à moi d'avoir dévoilé certaines choses ça c'est clair Deuxièmement, ce n'est pas trop gentil qu'on qualifie mon client de diable mais il n'est pas diable, il est à Bruno Doy quand on dit que je suis l'avocat du diable ça veut dire que celui que je défends est le diable alors que ce n'est pas un diable il s'appelle Abdul Ndoy Ndoy donc ce n'est pas trop gentil qu'on le qualifie de diable Troisièmement je ne suis pas très certain que le procureur ait donné la meilleure appréciation de l'attitude de Monsieur Abdul Ndoy à la barre il dit qu'il est assez serein Monsieur le Président du coup cette sérénité reflète de son caractère criminel mais ce n'est pas possible mais Monsieur le Président il demande à ce que vous entriez en condamnation de Abdul parce qu'il est serein mais ce n'est pas possible quand on comprend mieux on dit qu'on est trop intelligent quand on comprend peu on dit qu'on est inintelligent on le qualifie de bête alors quelle est l'attitude correcte qu'il doit avoir vis-à-vis de votre cours moi je l'apprécie par cette sérénité voilà et je pense que c'est ce qui est du droit c'est ce qui est la meilleure si quelque chose devrait lui être bénéfique c'est bien cette sérénité je vous prie de faire application des dispositions de l'AT544 du code de procédure pénale pour relaxer tout simplement mon client je vous remercie Monsieur Abdul Ndoy Ndjaye oui Monsieur le Président sous réserve de toute réplique de la partie civile du parquet spécial vous avez la parole pour votre propre défense merci Monsieur le Président je n'ai pas grand chose à dire juste j'aborde dans le sens de mon conseiller mon avocat j'aborde dans le sens qu'il a abordé juste un petit une petite chose je souhaiterais recouvrir ma liberté inchallah pour pouvoir montrer à ceux qui pensent que je suis je suis un délinquant que je suis un escroc que je travaille dur à la sueur de mon front et ici même voilà j'aimerais dans un avenir proche montrer à ceux-là qui pensent ça de moi que je suis une personne de très bonne foi et je souhaiterais montrer ça dans un avenir inchallah si je retrouve ma liberté ici même en Guinée merci je vous remercie la cour rendra sa décision dans cette affaire le mercredi prochain 12 juillet 2023 merci monsieur le président je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre Hansman Kondé s'il vous plaît peut-être que les prières sont de l'ordre de la courtoisie mais votre confrère venait de dire qu'on ne prie pas la cour qu'on convainc la cour alors l'affaire ministère public contre Hansman Kondé poursuivie pour escroquerie est-ce qu'il y a la partie civile Ibrahima Khalil oui donnez là où vous pouvez donner pourvu que la cour reçoive est-ce que vous avez communiqué à la partie adverse je cherche la partie adverse je ne l'arrive pas je pense qu'à la matière pénale les dossiers et les consulteurs c'est c'est les